Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une mesure essentielle à prendre en compte absolument pour obtenir des résultats pertinents. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube et sur la cloche pour recevoir plus de conseils et astuces en exclusivité. Comment faites-vous pour vérifier régulièrement vos progrès lorsque vous reprenez une activité physique ? Est-ce que vous vous comparez systématiquement aux autres pour vous rendre compte de vos progrès ? Si vous avez répondu oui à la deuxième question et que vous avez de meilleurs résultats que les personnes avec qui vous vous comparez, votre motivation restera intacte et il est même probable que vous augmentez votre confiance en vous. Mais c'est principalement une motivation dite extérieure. Ceci dit, dans le cas inverse, il est fort probable que vous vous découragiez rapidement lors d'un de vos challenges si les personnes avec qui vous vous comparez vous surpassent. Et vous serez victime de ces déceptions à chaque fois que vous vous comparez avec une autre personne. Vous aurez donc un effet yo-yo sur votre motivation et votre confiance en vous, en vous comparant systématiquement aux autres. Mais alors comment faire pour garder notre motivation intacte et néanmoins vérifier nos progrès ? Et bien selon moi, la meilleure méthode pour connaître votre progression est de vous comparer à vous-même. C'est-à-dire comparer le vous d'il y a un mois, une semaine, un jour avec le vous d'aujourd'hui. Ou le vous d'aujourd'hui avec le vous dans un jour, une semaine ou un mois. Il est primordial de ne jamais se comparer aux autres pour vérifier nos progrès. Mais bien nous comparer à nous-mêmes. La première raison est que votre motivation n'est plus externe mais interne. Et ainsi vous ne serez plus victime de déceptions extérieures. Se comparer à nous-mêmes est la mesure la plus fiable que vous pouvez avoir pour vous rendre compte de vos réels progrès. J'aime bien parler d'effet de contraste. C'est-à-dire comparer deux éléments entre eux pour se donner un ordre d'idées. Si vous comparez par exemple un sportif de haut niveau à une personne sédentaire qui n'a jamais fait de sport de sa vie, vous aurez donc un écart conséquent et l'effet de ce contraste sera énorme et la personne qui est sédentaire et qui se compare à ce sportif de haut niveau se décourage en se disant « c'est impossible pour moi ». Par contre, si la même personne sédentaire se compare à son ami qui vient de rattaquer le sport par exemple, et bien là le but à atteindre sera beaucoup plus accessible car l'effet de contraste sera moins important. Mais dans les deux cas, la motivation est extérieure. Il faut donc jouer de cet effet sur vous-même. Car les paramètres entre chaque personne ne sont pas du tout les mêmes, la comparaison est donc erronée dès le départ. En vous comparant à vous-même, les paramètres sont idéaux car le point A a la même physiologie que le point B. Donc nous pouvons mesurer un progrès. Vous comprenez à présent que de se comparer aux autres ne vous aide pas du tout dans votre démarche de progression. La seule personne à qui vous devez vous comparer est vous-même. Si vous reprenez le sport et qu'au bout de 4 semaines, vous êtes passé de 5 squats à 10 squats, et bien c'est extra ! Vous pouvez vous féliciter car vos efforts ont payé en fonction de votre propre point de départ. Pareil, si vous avez perdu environ 1 kg sur une durée de 1 mois, c'est top ! Vous avez progressé et vous trouvez en vous la force de continuer. Encore une fois, ne vous comparez pas à votre ami qui lui ou elle a perdu 6 kg en 1 mois. Trop de facteurs entrent en jeu pour se comparer à quelqu'un d'autre. Sa morphologie, ses habitudes, son vécu, son niveau sportif et j'en passe. La notion de se comparer à quelqu'un d'autre pour évaluer ses propres progrès est en soi ridicule. Vous savez, chaque personne est unique, avec des talents uniques, un système de croyance unique, une physiologie unique avec ses atouts et ses faiblesses. Donc se comparer aux autres ne rime à rien. Analysez vos progrès en fonction de vous, et vous verrez les progrès faramineux que vous obtiendrez. Vous ressortirez motivé et vous allez vouloir toujours aller plus loin. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même à chaque séance. Pour sortir de votre zone de confort et avoir une progression constante en vous comparant bien évidemment à vous-même. Faites-vous ce cadeau car vous le méritez. Vous le méritez vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, liker, commenter et partager cette vidéo. Cela peut aider un proche à passer à l'action et changer sa vie dès aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie » si vous souhaitez aller plus loin. Vous allez y découvrir 9 principes simples à mettre en place afin d'améliorer votre état d'esprit et votre énergie quotidienne. Pour le télécharger, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être dirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail. Et moi, je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501